Comment repérer des doublons dans une liste ? Alors une liste c'est quoi ? Par exemple, quand on dit une liste, on peut dire que c'est comme une suite. Donc A, vous voyez B, C, D, je peux encore mettre A, je peux mettre G, je peux mettre encore C. Voici une liste par exemple. Ici, A revient deux fois, A revient deux fois, donc A est un doublon. Il y a aussi C qui revient deux fois, donc C c'est un doublon. Alors que B est une seule fois, donc B c'est une valeur unique. Donc B est une valeur unique, D est une valeur unique et puis G aussi est une valeur unique. Donc quand dans une liste, quelque chose revient plusieurs fois, on dit que c'est un doublon. C'est-à-dire que si on veut être puriste en français, doublon veut dire que ça vient une seule fois. Mais en statistique, c'est pas ça. En statistique, et dans le traitement des fichiers Excel, doublon ça veut dire qu'il vient au moins deux fois. Parce que quand on est purement en français, normalement quand il vient trois fois, on appelle ça triplion. Vous voyez, on peut dire triple, quadruple, quadruplion, bon. Vous voyez que ça devient difficile à prononcer, même quand c'est déjà beaucoup comme ça. Quoi qu'un tuplion, ainsi de suite. Moi, je ne connais même pas comment on appelle les autres là. Donc, on a dit que dans les bases de données, quand tu viens au moins deux fois, on dit que tu as un doublon. Donc, un doublon là, ce n'est pas pour dire qu'il vient seulement deux. Donc, même si j'avais ajouté dans ma liste ici, si j'avais ajouté encore A, A devait venir trois fois, mais A devait être toujours doublon. Donc, quand on dit qu'on veut repérer les doublons dans une liste, ça veut dire qu'on veut voir ce qui vient au moins deux fois. Le problème donc, c'est qu'il y a des situations où les doublons, c'est tout à fait normal. Je pose une question. Si par exemple, on demande les âges, par exemple, vous avez une classe de dix personnes, peut-être du CM2. Si on pose la question à ces dix élèves que quel est votre âge, c'est possible qu'on trouve des gens qui ont le même âge. Et ça, ça ne pose pas de problème. Donc, quand on dit doublon dans une base de données, le doublon peut être une bonne chose, tout comme le doublon peut être une mauvaise chose. Et pour ceux qui vont faire économétrie, il faut qu'ils sachent bien pourquoi dans les modèles économétriques, dans les hypothèses de base du modèle économétrique, on va vous dire qu'il ne faut pas qu'il y ait multicolinearité. En réalité, la multicolinearité, c'est une autre traduction des doublons. Alors, on peut avoir des doublons de colonnes, on peut avoir des doublons de lignes, on peut avoir des doublons de cellules. Ça veut dire, par exemple, si un, la ligne 1, et puis ligne 2, c'est la même chose que ligne 1. Ce n'est pas normal parce que chaque ligne, c'est pour un répondant. On peut avoir les réponses aux questions identiques, mais on ne doit pas avoir deux lignes identiques. Parce que quand on dit la ligne, ça veut dire qu'y compris même le nom, le nom, y compris l'adresse, y compris même l'identité du répondant. Il faut donc savoir que toutes les données qui sont sous forme de matricule, il ne doit jamais avoir de doublons dedans. Mais dans les réponses, c'est normal. Par exemple, ici, alors ici, on voit bien que la réponse était oui ou non. Donc, non vient plusieurs fois. C'est tout à fait normal puisque plusieurs personnes peuvent dire non à la même question, ainsi de suite. Mais ici, les numéros qui correspondent aux répondants ne peuvent jamais être identiques. Donc, si on voit ici 10, on voit encore 10, ça veut dire qu'il y a eu une erreur de flop. Il faut corriger. Donc, il y a des bons doublons, des doublons qui peuvent s'expliquer. Et il y a aussi des doublons qui ne doivent pas s'expliquer. Dans le domaine social, une étude, une enquête qui relève du domaine social, les doublons sont un gros problème en économétrie, en statistique. Et en général, même dans les bases de données, les doublons, très dangereuses pour la qualité des données. Quand les gens font les cours d'économétrie, ils veulent se précipiter pour aller cliquer dans les logiciels. Alors que c'est dans Excel là, c'est là où tout se joue. Il faut d'abord avoir une base de données qui est propre. Parce que c'est la base de données qui est propre que le logiciel économétrique va maintenant prendre, va digérer pour pouvoir sortir des résultats. Et les logiciels sont bêtes. Les logiciels sont toujours des résultats, quelle que soit la qualité de ce qui entre dans son ventre. Donc, tu lui donnes par exemple du poisson, il te sort du bon résultat. Tu lui donnes du poison, il donne aussi du bon résultat. En tout cas, il donne le résultat que le poison permet d'avoir. Donc, il ne faut jamais se précipiter à aller commencer à faire des choses compliquées lorsqu'on n'a pas pris le temps de faire des choses simples. Tout travail d'analyse des données, quel que soit le secteur, que ce soit la finance, que ce soit l'actuariat, que ce soit l'humanitaire. Donc, comment voir sur une liste s'il existe des doublons ? Imaginons que c'était des communes de la Côte d'Ivoire. On a posé la question à plusieurs personnes qui détiennent des obèges, ou bien des obèges, des hôtels, tout ça, des maisons d'autres. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des doublons dans la colonne commune ? Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir plusieurs répondants qui habitent dans la même commune ? C'est normal qu'on puisse avoir des doublons. Les doublons ne sont pas une mauvaise chose, ça dépend de la variable en question. Quand il s'agit des variables d'identification, l'identification doit toujours être unique. L'identification d'un individu au sens statistique doit toujours être unique. Donc, nous nous invitons à prendre part cette formation scientifiante sur Word, Excel et PowerPoint. Donc, une formation qui permettra de maîtriser la base de Word et PowerPoint. Et puis également, sur Excel, à travers l'interprétation, la simulation et les différents types de formes. Il faut mieux calculer la voie de l'idée différente. Le petit nombre de la voie de l'identification, c'est sur le public, Excel. Donc, nous allons avoir un chapitre intempénieur sur la voie de l'identification. La programmation avec Argonbox, qui va décrocher sur la programmation BPA sur Excel. Donc, qui sera couronné par la conception du tabou de bord, donc la formation. Donc, vous pouvez contacter les différentes adresses qui sont là. Donc, téléphone ou e-mail. Alors, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires. L'identification statistique doit toujours être unique. Ça veut dire que les répondants qui sont là, la première colonne, les cellules qui sont là, l'identifiant là. Quand c'est une base de données statistiques, il doit toujours être unique. On ne doit pas avoir un même répondant. Si c'est le pays, on ne doit pas avoir deux pays, le même pays qui répond. Alors, déjà, lorsqu'on vous donne une base de données pour savoir s'il y a des doublons. Bon, c'est vrai qu'on peut regarder. On voit Nice et tout ça, tout ça, tout ça. Mais le plus simple, c'est de trier par ordre alphabétique. Et tout le monde sait déjà comment faire trier par ordre alphabétique. Donc, je vais vous inviter à trier par ordre alphabétique pour qu'on puisse voir s'il y a des doublons. Donc, pour trier par ordre alphabétique, c'est très facile. On peut rester dans la colonne H. On parle juste dans données. Voilà. Et puis, ici, on clique de A à Z. Tout simplement, de A à Z. Dès qu'on est seulement. Si vous venez ici, il va venir faire ça. Il faut rester dans la colonne. La colonne où vous voulez effectuer. Il faut que le puceur de la cellule soit. Il faut que vous soyez dans une cellule de la colonne où vous voulez faire. Donc, on se place seulement là. On a le choix, soit on fait de clic droit. Mais non, il faut venir directement ici, à donner et puis de A à Z. Donc, trier de A à Z. Vous voyez, il trie tout. Il trie tout, hein. Ce n'est pas qui. Donc, il arrange des choses normalement. Il fait le tri. Regardez, si je recule. On va voir si tu travailles bien. On voit que l'INSI21, on va prendre que cliquer en haut. Est-ce qu'il y a A ? De toutes les façons, même la même chose n'a pas fouillé ça. On n'est pas là pour perdre le temps. Donc, on trie directement par ordre alphabétique. Il va faire le tri normalement. Voilà. Donc, une fois qu'on a trié par ordre alphabétique, on sélectionne la colonne. Vous savez comment on sélectionne une colonne ? On se place en haut. Là-bas, vous regardez comment ça devient bleu, là-bas. Quand on monte un peu, on sélectionne la colonne H. Parce qu'il faut faire... Bon, on va voir comment supprimer les doublons. Pas maintenant. Parce qu'on ne supprime pas les doublons pour supprimer, non. Alors, on va demander à Excel de nous mettre en évidence, de faire une mise en évidence des doublons. Voilà. C'est faire une mise en évidence des doublons. Alors, pour faire une mise en évidence des doublons, ça s'appelle encore faire une mise en forme conditionnelle. Une mise en forme conditionnelle. Donc, dès qu'on sélectionne la colonne H. Bon. Pour ne pas regarder le problème, c'est que quand on sélectionne toute la colonne H, Excel va jusqu'à la dernière ligne qui est un million. Il va jusqu'à un million. Donc, souvent... Bon. Souvent, vous pouvez sélectionner toute la colonne H. Quand vous avez un ordinateur puissant, il n'y a pas de problème. Vous n'allez même pas vous rendre compte qu'il est allé regarder jusqu'à un million là-bas. Mais souvent, c'est mieux aussi de sélectionner seulement les données. Voilà. Donc, on fait Ctrl, Shift, Flèche d'en bas pour sélectionner seulement la colonne, la partie des données qui nous intéresse pas. Parce que tout ce qui est en bas là-bas ne nous intéresse pas. On se limite là. Donc, c'est au choix. C'est au choix. Il ne peut pas vous imposer quelque chose. Soit vous sélectionnez toute la colonne H. Mais ça ne servira à rien parce qu'il y a des choses en bas. Il n'y a rien en bas là-bas. Dès que vous avez fait ça, vous partez dans... Si vous étiez dans données, vous partez dans Accueil. C'est dans Accueil qu'on fait ça. Et vous voyez dans Accueil, il y a le groupe Police, le groupe Alignement, le groupe Nombre. On saute et puis on vient dans le groupe Style. Dans le groupe Style, on va donc faire une mise en forme conditionnelle. On clique là. On clique pas sur Mise en forme. On vient dérouler le petit cliquet là, la petite flèche là. Voilà. Lorsqu'on clique sur ça, on cherche maintenant. On cherche maintenant. On prend le premier là. Le premier qui arrive. Toujours est-ce qu'on va voir tous les autres là. Mais, ce qu'on est en train de faire là, pour mettre en évidence, les cellules qui sont en double. Il faut venir. Je reprends. J'étais là. Je sélectionne la colonne H. Je sélectionne la colonne H. D'abord, j'étais d'abord à affichage. Donc, je sélectionne la colonne H. Ensuite, je pars dans Accueil. Après Accueil. Dans l'anglais Accueil, je cherche le groupe Style. Ensuite, Mise en forme conditionnelle. Le premier qui apparaît là. Je pars. Voilà. Jusqu'à là, je descends au dernier. Je descends au dernier. Valeur en double. Voilà. Je reprends une dernière fois. J'ai sélectionné la colonne. Je pars dans l'anglais Accueil. Ensuite, je pars dans le groupe Style. Voilà. Ensuite, je clique là pour dérouler Mise en forme conditionnelle. Je prends la première option. Règle de mise en forme de subrayance. De subrayance des cellules. Je ne clique pas supérieur à. Parce que tout ça là, c'est des trucs qu'on va utiliser. Mais pour le moment là, ce que nous on veut, c'est des valeurs en double. On veut qu'ils mettent en subrayance les cellules qui sont en double. Donc, je clique. Quand j'arrive à la fin maintenant ici, je clique. Voilà. Et puis, une boîte de dialogue arrive. Alors, il vous propose. Je vous propose de toujours laisser les options. Les options qui sont là. Mais si vous voulez, il peut mettre en unique. Il peut mettre en subrayance ce qui est en double. Ou ce qui est en unique. Donc, ça dépend de vous. Mais finalement, vous pouvez laisser en double. Si c'est les doublets que vous voulez. Ça, c'est très utile en traitement des données. Parce que souvent, vous gérez les fichiers. Et puis, il y a des gens qui reviennent plusieurs fois. Et puis, vous n'arrivez même pas les détecter. Donc, cette simple manœuvre, c'est très puissant. Parce que. Et puis, ça met en subrayance les cellules qui sont en double. Donc, je mets OK. Et vous voyez comment ça va faire. Là, maintenant, c'est plus facile à vue de savoir ce qui sont des doublons. Maintenant, je peux descendre. Vous voyez, ça me met toujours des doublons. Voilà. Donc, à chaque fois, ça me met des doublons. Maintenant, je peux regarder. Est-ce que Bida ? On a un doublon ici. Est-ce que Bida et Bida qui est là ? Est-ce que c'est le même email ? Comme ce n'est pas le même email, ça veut dire que ce n'est pas la même personne. Donc, il n'y a pas de problème. Si j'arrive quelque part, Bordeaux, Bordeaux, je vois le même email. Normalement, deux personnes ne peuvent pas avoir le même email. Ça veut dire que c'est un doublon qu'il faut soutenir. Voilà. Voilà un peu comment on met en évidence les valeurs en double. Donc, ça, ce sont des prémices au traitement de données sur Excel. Voilà les tactiques qu'on utilise souvent quand on veut faire des traitements de données. Et regardez bien ce que j'ai fait. J'ai d'abord mis en majuscule pour que tout ça soit beau à voir. Parce que l'œil aime bien voir quand les choses sont harmonisées. Ensuite, j'ai trié par ordre alphabétique pour que les choses soient toujours... Parce que si je n'avais pas trié par ordre alphabétique, Cognac s'il devait être seul en rouge et le Cognac devait être en rouge loin en bas. Là où il allait trouver ça. Donc, c'est mieux de les ramener tous à côté à côté. Ça permet d'un coup d'œil de savoir que bon, il y a des doublons à Cognac, Il y a des doublons à Corma et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour repérer les doublons dans une liste. Et je suis en train de vous expliquer que ces doublons ne sont pas mauvais. Ces doublons-là, c'est normal qu'il y ait des doublons dans les communes. Doublons veut dire que Cognac la revient plusieurs fois. Et c'est normal parce que Cognac, il y avait plusieurs personnes. Quand on a fait l'enquête, on a sélectionné plusieurs personnes dans Cognac. On a sélectionné plusieurs personnes dans Corma et ainsi de suite. Et il y a d'autres communes là où on a sélectionné seulement une seule personne. Donc, partout où ce n'est pas mieux en subrayance là, ça veut dire qu'on a sélectionné une seule personne. Voilà. Donc, d'un coup, ça permet de voir les communes où on a sélectionné plus d'une personne. Nous nous invitons à prendre par cette formation scientifiant sur WordExcel. Donc, une formation qui permettra de maîtriser la base de WordExcel. à travers les débats, l'assimilation et les différents types de calculs. Donc, vous voyez, les différentes. Dans le bibliothèque dont vous pouvez avoir, c'est sur WordExcel. Donc, on va avoir un chapitre intermédiaire. Donc, il est intermédiaire. Celui d'avoir uniquement la programmation avec Algobox. Donc, il va décrocher dessus. La programmation bibliothèque sur Excel. Donc, qui sera couronné par la conception du tableau de Word. Donc, la formation, donc, vous pouvez compartir les différentes adresses qui sont là. Donc, il faut un mot email. Alors, vous pouvez, tout simplement, cliquer sur le lien de la description de cette vidéo. Vous pouvez avoir toutes les informations et succès. Donc, entre l'information et l'enregistrement. Et donc, il va y avoir un autre cas après cette formation. C'est tout.